Aujourd'hui c'est comment on continue la série sur la commune. Je ne suis pas la seule à en parler en ce moment, mais ça me semble hyper intéressant de chercher un truc exhaustif ou de faire un cours sur la commune, de toute façon je n'en suis pas capable, mais de suivre des lectures très différentes sur un événement qui est quand même extrêmement singulier dans l'histoire française, européenne, mondiale, politique, ouvrière et esthétique. Sans être exhaustive. La commune de Paris, pour les 150 ans, on est en plein dedans. On va parler de Tardy. Tardy c'est un auteur dont j'ai pas mal parlé déjà sur la chaîne, enfin c'est un dessinateur, principalement, enfin d'abord, parce que c'est peut-être mon dessinateur préféré, avec Tanks. Et d'autres, mais dans Les Vivants, Tardy, Tanks et Émile Férys, bon ben ça on sait que c'est quand même des valeurs sûres. Tardy a adapté, ben je ne sais plus l'année, tiens. Parce que ça c'est pas une première. Première. Le roman de Vautrin. Le roman date de 99. Je n'ai jamais lu le roman. Le cri du peuple. En monumentale, là je vous montre une édition intégrale, mais c'est pas celle de leur édition commune. Tac, qu'est-ce que c'est beau. De la belle BD, normalement il y a un coffret, mais pour la vidéo je l'ai enlevé. Pas mal de choses à en dire. Bon là, parce que j'ai relu, c'est le tome 1 du cri du peuple, c'est celui-là. C'est tout aussi beau. C'est franchement splendide quand même, tardy toujours. Mais je vais essayer d'expliquer pourquoi ça me plaît autant, et comment ça se passe. Même si je n'ai pas lu le roman initial. Ça pèse quand même. Je ne suis pas forte pour faire des pompes. Alors, les haltères comme ça. Bon, je vais rester dans le volume plus maniable, le tome 1 du cri du peuple que je viens de relire. Je crois que c'est une édition originale, celui-là. Que je vais reprendre 2001. Et 2011, ça doit être l'intégrale. De toute façon, c'est un truc extrêmement intéressant. On va déjà noter le format qui n'est pas un format BD standard. Alors là, je n'ai pas des BD en format. Tiens, j'en ai déjà parlé de celle-là, les suffragettes. On est dans du format vertical. À côté, j'ai Podom, qui a franchement été une déception. Mais voilà, déjà, hop, paysage, portrait. Ça change. On parle un peu de format d'italienne. Je ne sais pas si le format d'italienne, pour moi, je pensais que c'était vraiment le format des premiers Gaston. Je crois que je me renseigne sur ça. Mais ça fait encore un truc sur lequel je devais me renseigner, que j'ai oublié. Les tout premiers de Gaston, ils sont tout petits, en fait. Et il y a eu des numérotations un peu bizarres. C'est pour ça qu'il y a les R1, R2, etc. dans les rééditions. Au point que le tout premier Gaston, il a parfois été donné dans les librairies belges qu'il avait. Parce que les libraires n'ont pas tous compris que ce n'était pas un truc à vendre. Certains ont cru que c'était promotionnel, alors que le Gaston Zéro, c'était déjà une BD. Bon. Dans le cas de Gaston, c'est lié au statut hyper intéressant de Gaston, qui est le premier héros sans emploi, alors même qu'il travaille chez Dupuis. On est dans quelque chose de super étrange. En fait, je pense... Alors, j'ai vu passer un bouquin, je crois que c'était un collectif, mais sur Gaston et la philosophie du travail. Bon, ça avait l'air bien, mais c'était super cher, alors je ne l'ai pas pris. Et en librairie. Mais c'est vraiment quelque chose de super intéressant, Gaston, pour ça. Là, c'est vraiment dans mes BD préférées, Gaston et les Idées Noires. Peut-être que j'en parle quand même à un moment, de Franquin, du très très grand Franquin. Bon, aujourd'hui, c'est tardi. Et en particulier, donc, Le cri du peuple. Et j'avais parlé au moins d'ici même, il me semble. C'est super différent. Parce que bon, ici même, c'est un scénar de forest. On est dans un truc, dans une époque qui est un peu belle époque, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est quand même très compliqué. On sait qu'il y a des longueurs, mais je crois que c'était quand même plus ou moins lié au fait qu'ils étaient payés à la page. Quelque chose d'assez surréaliste. Là, pas du tout. On est en plein dans ce qu'on peut appeler de la BD historique. Alors, ce n'est pas non plus Alcidia Didesco, qui là est vraiment de la BD didactique pédagogique sur l'Antiquité. On n'est pas BD historique, ça peut être les Jujitsu suffragettes dont j'ai déjà parlé. Ce n'est pas ça non plus. Parce qu'on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus de l'ordre de la fresque historique. Alors, je vais linker dans la description un article que j'ai lu ce matin, parce que ça fait quelques temps que j'ai prévu de faire une série sur la Commune, et c'était évident de parler du cri du peuple, mais c'est super dur en fait de parler de celle-là en particulier. Je pense que le jour où je parlerai d'Adèle, ça sera peut-être plus facile. Et en même temps, il y a quand même des ressorts assez communs. Une des difficultés, c'est que je n'ai pas lu le roman de Vautrin, et donc pour commenter tout ce qui est adaptation, je suis incompétente. Alors que l'adaptation, on le sait, c'est une chose qui revient régulièrement sur ma chaîne et qui m'intéresse énormément pour aller chercher des spécificités du littéraire, du cinématographique, parce que ce qui m'intéresse finalement, c'est ce qui n'est pas adaptable. Mais je pense qu'en fait déjà la grande question du roman de Vautrin, c'est de savoir finalement dans quelle mesure la Commune, peut-être la toile de fond d'un roman historique, peut-on faire le roman historique de la Commune, comment raconter la Commune ? Cette question-là, elle se pose, ou elle est résolue, déjà dans la BD de Tardy, et bon, c'est peut-être un peu topique, mais j'ai du mal à voir comment on peut imaginer quelqu'un d'autre pour parler de la Commune que Tardy, déjà par son engagement politique, il n'y a quand même pas beaucoup de couverture des éditions du Monde Libertaire qui ne sont pas faites par Tardy. On sait que c'est un des grands dessinateurs libertaires actuels, et ça se retrouve en fait jusque dans son trait, et dans l'irrévérence de son trait, et on va dire dans l'étrogne, l'ébouille, si on veut dire d'une façon qui est presque mignonne, mais les gueules, chez Tardy, elles sont ni réalistes ni pittoresques, mais elles donnent à voir quelque chose qui est à la fois singulier, collectif, et de l'ordre de la typification. Et en fait, là, j'ai relu juste le temps 1 du Cri du Peuple pour en parler, et l'article que je vais vous mettre en lien d'Éric Fournier, je crois, c'est super intéressant, d'une semaine sur l'autre, de voir finalement comment c'est pas loin d'une écriture de Vallès. Alors Vallès, ça tombe bien, parce qu'on le retrouve dans le titre, parce que c'est évidemment le titre du roman de Vautrin, mais c'est d'abord, et c'est une allusion directe, au journal de Vallès, Le Cri du Peuple, interdit avant la Commune, et qui a été réédité pendant la Commune. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas une spécialiste ni de Vallès ni de la Commune, mais voilà, il y a de la filiation historique comme ça qui apparaît, et c'est étonnant, parce que finalement, la BD, c'est comme si elle faisait journal sans être journal. Et d'ailleurs, il y a des exemplaires du Cri du Peuple qui peuvent être insérés dans certains volumes, me semble-t-il. Donc ça, c'est super intéressant, et effectivement, exactement comme dans Les Mémoires d'un révolté, on a cette intrication entre la petite histoire, peut-être anecdote, mais une anecdote qui est profondément ancrée dans un temps et même dans un contexte socio-économique, c'est-à-dire dans une classe, et dans une appartenance, et ce qu'on peut appeler parfois, de façon pompeuse, la grande histoire. Et la Commune, c'est le moment où le peuple, parfois on va dire le petit peuple, fait la grande histoire. C'est vraiment un moment où se donne à voir la lutte des classes, en fait. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et c'est vraiment un truc que je trouve assez fascinant. Alors, bon, c'est une histoire qui ne va pas exactement être non plus comme celle de Louise Michel, que je suis en train de lire, que je vous montre, et qui est là, et qui est une lecture prochaine prévue. C'est pas... Enfin, lecture pour une vidéo. C'est vachement bien. C'est vraiment super bien, et hyper intéressant au niveau de tout ce qui est écriture de l'histoire. On est sur des médiums, donc des médias, extrêmement différents, et des types d'écriture de l'histoire qui se répondent énormément. En relisant, alors, grosso modo, il faut quand même le résumer un petit peu, Le Cri du Peuple de Vautrin Tardy, c'est le... Et c'est marrant, parce que Vautrin a fait une petite intro où il explique qu'il n'imaginait pas quelqu'un d'autre que Tardy pour illustrer son roman. Enfin, c'est pas d'ailleurs une illustration, c'est une adaptation. C'est quand même beaucoup plus fort. Et effectivement, je vois pas qui d'autre aurait pu... Enfin, Tardy, c'est quand même quelqu'un qui... Dont on sent quelque chose de dire en balle à sable, enfin, qui s'impose en termes de dessin, en termes de plein de choses. Donc, ça ouvre sur leur soirée, la nuit, du 17 mars, à découvrir un cadavre de femme dans la scène tenant un oeil de verre dans la main, une enquête d'un côté. D'autres histoires s'ouvrent avec toute une romance en plus de cette enquête, en ouvrant une autre affaire moins policière, mais tout aussi criminelle, plus ancienne, qui a un peu moins de 20 ans. Et tout cela sur fond de la commune. Donc, parce qu'on est le 17 mars 71, et c'est le 18 mars que les troupes versaillaises essaient de récupérer les canons de Montmartre et de Belleville et que débute à strictement parler la commune. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut déjà noter, par rapport à ce que fait Louise Michel dans la commune, et ce qu'on retrouve aussi chez Valès, Valès, mais il paraît qu'on peut prononcer Valès, enfin, c'est une variante, que la mort de Victor Noir n'est absolument pas là. Et il faut dire que c'est intéressant parce que la mort de Victor Noir, donc ce journaliste très jeune, qui a été tué, même pas en duel, par le neveu de l'empereur, a amené des premières protestations et a failli, par le transport de son cadavre, voir débuter une insurrection qui n'a pas eu lieu. Et ce sont des moments qui sont inclus dans l'insurgé comme dans la commune de Louise Michel, mais qui n'apparaissent pas ici avec Tardy, où c'est un autre meurtre, fictif, me semble-t-il, qui ouvre le récit. Ça, ça va permettre un resserrement dramaturgique et le déroulement d'autres files d'intrigues. On est vraiment, alors ça, je l'ai lu dans l'article, et puis c'est vraiment un truc qu'on voit assez facilement, mais dans du Walter Scott, avec une histoire fictive dans une grande histoire. C'est comme ça, en général, qu'on définit le roman historique. Donc là, on serait dans une BD historique à ce niveau-là. Bon, il ne manque que... Alors, on n'est pas dans une BD qui va raconter seulement un événement historique, mais, je ne sais pas, par exemple, ça aurait pu être la biographie de Napoléon, mais, dans quelque chose qui va raconter une histoire fictive à l'intérieur d'une histoire réelle, d'un moment d'histoire réelle. Mais avec quand même ce resserrement dramaturgique sur d'autres meurtres, etc., d'autres moments. Et j'ai noté, et ça, je l'avais vu dans l'article, mais ça crève vraiment les yeux. Alors, je ne sais plus où c'est, mais ce passage où un policier... Ça y est, je l'ai déjà perdu. Parce que comme je l'ai lu super vite, parce que c'était super, ah, mais ce n'était pas celui-là, c'était un peu plus loin, sur un premier affrontement entre les troupes et le peuple, dit qu'il sait ce que peut devenir un cadavre transporté par la foule. Et ça, c'est ce qui a failli se passer avec Victor Noir et ce qui s'est passé pour pas mal de révolutions, les cadavres. Ils permettent de faire martyr. Le martyr, c'est le témoin. Et on va en faire des preuves, des preuves révolutionnaires. Ce sont des moments très importants pour amener des affrontements. Bon, je sais, c'est page 24, ce qu'on peut faire dans une émeute avec un cadavre qu'on promène sur un brancard. Votre place n'est pas là, monsieur le maire, nous avons notre major. Nous perdons notre temps dans cette très belle case. Donc ça, ça permet comme ça d'entrer pas mal de choses. Alors, il y a un petit côté, on a une possibilité de lire le cri du peuple exactement comme on va regarder Forrest Gump, c'est-à-dire, oh ben tiens, on identifie. Et là, justement, on identifie évidemment Louise, à savoir, donc, Louise Michel, Vallès, Nombrovski, etc., et d'autres au fur et à mesure. J'ai cherché Renan, mais il ne fallait pas rêver, il n'y en a pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Renan n'a pas été du côté commune. Alors, ça, je pense que j'en parlerai parce que ça me paraît être un angle intéressant, Renan et la Commune, qui a déjà été traité par les chercheurs, mais ça vaut peut-être le coup d'en parler. Alors, comment ça se passe, cette intrication, et qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique, la Commune, parce que c'est un moment populaire et d'autodétermination populaire, voire prolétaire. Et à ce niveau-là, donc, les différentes intrigues vont finalement comme renforcer la dramaturgie historique, ou en tout cas, la possibilité qu'on a de lire la Commune comme une dramaturgie. On a un temps relativement délimité, 72 jours, un espace clos avec Paris, et de petites excursions. Donc, voilà, tout ça, ça fait théâtre, pas avec un respect des trois unités, mais ça permet de créer cette impression d'intrigue avec, donc, ces intrigues qui accentuent cette question, donc, du rythme et qui, tout cela, passe par des intrigues qui se situent dans les différentes classes présentes dans Paris et qui permettent de montrer ces lignes de force entre la police, les révolutionnaires, les différentes classes sociales, etc., etc., et même entre hommes et femmes. L'arrivée de Louise Michel est décriée parce qu'on n'a pas besoin d'une femme, ou c'est une institutrice, etc., etc., donc, tout ça entre en ligne de compte avec des éléments évidemment réels, mais qui se retrouvent là, j'ai dit tout à l'heure accentués, mais typifiés. Alors, à ce niveau-là, ce qu'on a, en fait, c'est quelque chose qui vient de Gensu et des Mystères de Paris dont je ne suis pas une spécialiste qui n'en vient pas exactement au niveau du dessin quand bien même on a, mais déjà au niveau de la narration et de la mise en place des types, notamment avec les noms des uns et des autres et quand même un peu avec leur gueule. Alors, le trait de Tardy reste le trait de Tardy, mais ce passage par les bas-fonds, comme on dit, les mystères, enfin, amène cet effet mystère de Paris et donc, par exemple, le personnage de la Poutchie qui n'est pas exactement une gagneuse mais plus une cocotte parce qu'il y a tout un ensemble d'échelons au niveau des prostituées, donc de vocabulaire. Les pierreuses, elles sont toutes en bas et les cocottes, elles sont un peu plus hauts et donc ça, ça me montre aussi ces noms de force comme ça et c'est la lutte des classes en fait, on peut dire de façon pas trop pas trop honteuse. et ça amène des effets de narration extrêmement intéressants parce que finalement on va retrouver quelque chose qu'on a dans les drames historiques de Renan, cette idée que l'histoire idéale est peut-être parfois plus réelle que l'histoire qui s'est réellement produite. Et ici, il ne s'agit pas de voir l'une exclure l'autre mais de montrer les deux en même temps à partir donc de cette histoire. Alors, l'histoire idéale c'est une histoire inventée, une histoire des idées dans le sens de Renan. Et c'est quand même quelque chose qui est assez je trouve assez fascinant. Et on a donc un côté un peu Forrest Gump qui va être dans l'identification des personnages tiens, voilà Valès, tiens, voilà Louise Michel, je ne sais pas où il y a la mère Michel ça serait vraiment pour quelqu'un que j'admire autant. Mais qui est quand même extrêmement intéressant à ce niveau-là. Et c'est une BD qui est, tiens, hop là, ça me paraît intéressant de voir ici le journal Le cri du peuple dans la main d'un personnage. Alors, j'ai pu lire dans l'article parcouru ce matin ces choses extrêmement intéressantes. Alors, voilà, on a courbé donc on va voir l'origine du monde, etc. Tout ça permet d'avoir ces effets comme ça qui ne sont pas simplement des effets de connivence, je ne sais pas, je trouve qu'il y a cet effet un peu de de fan service mais pas loin dans des films comme Forrest Gump où on va reconnaître. Mais, bon, il y a quand même un plaisir quoi de voir tel ou tel personnage historique est connu, reconnu, représenté. Ça, ce sont vraiment des choses intéressantes et le noir et blanc a un effet, alors le noir et blanc c'est quand même quelque chose qui est très caractéristique de Tardy même s'il n'a pas fait que du noir et blanc, bien sûr, mais, bon, c'est quelqu'un qui brille dans le noir et blanc, qui en tire des effets extraordinaires et qui va permettre notamment dans le tome 4 de la semaine sanglante et des incendies de jouer avec les effets noirs donc d'un phénomène d'omniprésence. Bon, c'est une bande dessinée qui, déjà à partir du roman et encore plus pour les effets visuels, est extrêmement documentée et qui a des effets, voilà, qui est très très proche d'une réalité historique. Bon, dans l'article, il y avait un ou deux effets pas tout à fait juste qui étaient relevés. Ça, ça m'a rappelé une réflexion de Renan et très importante sur l'image. C'est dans un article qui n'est pas très connu, qui est une recension d'un livre qui s'appelle La découverte de Ninive et qui a une estampe qui est une reconstitution d'artiste de Ninive sur sa couverture et Renan, écrit assez longuement, développe assez longuement son refus de voir ce genre de reconstitution parce que cela va amener un contresens pour le public, à savoir que l'image qui ne peut pas être ici vraiment attestée va donner une fausse idée parce qu'on ne peut pas être sûr de sa réalité ou de son fondement historique. Et ça, il y a une méfiance assez profonde de Renan pour le détail historique qui l'éloigne de la génération qui le précède et lui préfère les grandes lignes et les flou au détail historique et quand il met un détail historique ce détail est réel mais il ne pense pas par exemple que dans une chanson de geste médiévale ou dans un texte de l'antiquité hébraïque etc. que le détail soit une garantie pour le texte c'est-à-dire un indice d'attestation mais bien plus le fruit de l'imagination du narrateur c'est-à-dire la personne qui aura transcrit raconté, représenté. et c'est très intéressant parce que quand on va lire un texte très ancien on peut se demander oh là là mais c'est tellement particulier que ça doit être vrai et bien pas forcément dans le cas de Renan et quand on lit une BD comme Tardie ces réflexions sur l'image elles sont elles sont compliquées alors évidemment dans le cas de la Commune de Paris on est face à un événement qui est très particulier parce que c'est le premier événement historique me semble-t-il ou un des premiers qui a été particulièrement photographié et on a les photos de la Commune de Paris on a énormément de photos de barricades mais dans l'article il y avait vraiment un élément qui était très intéressant qui était que les photos des barricades dont Tardie pour avoir la trace ont dû le fausser parce qu'en fait il y a d'autres photos qui n'ont pas été faites d'autres barricades qui sont les barricades plus populaires et plus bordéliques pour le dire vulgairement avec des meubles etc. et que celles-ci ne sont pas représentées et donc que là il y a un effet trompeur par rapport aux sources parce que les sources n'existant pas Tardie n'a pas pu s'inspirer et il travaille à partir des sources de ce qu'on appelle histoire visuelle et c'est extrêmement intéressant ce que disait moins l'article alors le trait de Tardie est extrêmement spécifique mais j'ai vraiment l'impression qu'il est une forme de traduction du portrait valaisien ça c'est vraiment quelque chose qui est à creuser alors cette réflexion sur les sources elle est quand même assez présente à l'intérieur de la BD elle-même ça peut nous rappeler maintenant quelque chose comme Maos qui est extrêmement intéressant du point de vue du travail de la source alors avec des choses qui quand on bosse ces questions-là peuvent être tradites mais le fait de représenter le récit en train d'être raconté dans la BD bon ça ce sont des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir mais là il y a vraiment ces cases donc je suis page 43 de mon édition que je trouve hyper intéressante parce qu'elle nous montre comment Méricourt personnage historique prend une photo et on a le passage par le négatif avant d'avoir la photo et ça amène un effet extrêmement intéressant qui va être le bazar dans l'estaminé ou le cabaret tout de suite après tout le monde prend la pause le négatif et la photo elle-même et ça en fait ça fait un effet que j'avais vu dans un film me semble-t-il de Raoul Ruiz sur Goya un de mes films préférés et que j'ai revus qu'une fois depuis dans une mauvaise qualité mais qui était extraordinaire que j'avais vu en 3ème au cinéma c'était notre prof de français qui nous y avait amené pas en 3ème d'ailleurs ça devait être 4ème ou 5ème alors ça c'est un film je ne sais pas parce que la prof elle correspond à mes années 6ème 5ème et les gens avec qui j'étais correspondent à mes potes de 3ème donc je ne sais pas voilà ça devait être la 4ème je ne sais plus je ne sais plus dans quelles circonstances on y a été mais c'était super qui s'appelait Goya et qui montrait des scènes d'exaction napoléonienne en Espagne et dans ce coup hop l'image s'arrêtait on voyait le tableau les corps tombaient pour avoir 13 des maillots des choses comme ça et c'est un film qui m'a laissé une impression extraordinaire mais de toute façon je suis hyper intéressée par ce qu'on appelle les films d'artistes alors celui sur Turner je ne l'ai pas vu mais les films comme ça sur les peintres ou sur les artistes c'est hyper intéressant comment on fait un film sur un peintre ? la peinture c'est fixe c'est quand même un truc assez passionnant et là en fait on va avoir un effet qu'on peut appeler de fond de footage c'est à dire que finalement on a une représentation donc on a un personnage réel de photographe et la représentation de la prise de la photo qui permet d'inclure finalement la source et la production de la source dans la BD elle-même et ça ça va donner un effet et d'arrêt pour la photographie extrêmement intéressant et en même temps une forme d'attestation historique à partir de ça tout en racontant une histoire derrière la photo et ça ça peut laisser méditer à Tardy méditant sur les photos gardées de la commune et donc c'est comme ça on va voir des lieux emblématiques de Paris des lieux qui sont toujours là des lieux qui ont disparu des effets de photos etc mais les sources de Tardy confondent Paris et Tardy c'est quand même rigolo elles me semblent être aussi un peu différentes elles vont aussi se situer c'est quand même rigolo comment après l'apparition de Courbet on a celui-ci qui y répond finalement sur des sources à mon avis plus anciennes mais qui vont être par exemple les gravures de Vallotton donc on a alors les gravures qui accompagnent Imser de Paris là j'ai regardé on les retrouve un peu mais on n'est pas sur le même genre de travail du noir et blanc en tout cas on est sur quelque chose qui vient bien de la gravure et de l'estampe du 19ème et qu'on retrouve donc dans ce travail comme la photographie les photographies de la commune évidemment qu'elles ne sont pas en couleur et donc c'est d'autant plus intéressant de faire un bédard noir et blanc pour parler de la commune parce qu'on est plus proche de la photo quand bien même ils ne minent pas la photo et on va avoir des effets ici alors c'est très très marquant avec la dernière page avec un jeu sur les cases et toutes les questions pour savoir ce qui va se passer et là on est en plein dans les feuilletons de la fin du 19ème siècle on les retrouve ça dans Adèle c'est un truc qui est très très tardi tardi ça donne vraiment l'impression que c'est sûr ce sont plus les feuilletons que l'histoire par moment dans le cas de la commune ils passent par le roman de vos trains et donc finalement c'est comme si le matériau qui travaillait c'est comme si je suis sûre que le matériau qui travaille est un matériau qui est déjà esthétique qui appartient déjà à une histoire esthétique visuelle littéraire et qui elle-même se fait avec l'irrévérence la gouaille la trogne le parler parisien déjà mis en scène ça sur ces questions de parler et de parlure j'avais été marquée dès l'ouverture par cette scène du repêchage du corps dans l'article il était dit un truc très intéressant qui était que le format à l'italienne permettait un effet fresque et ça on l'a avec la première case et avec quelques planches comme ça qui occupent l'ensemble mais ça va passer par exemple par les premiers dialogues entre le commissaire et les hommes qui l'entourent les militaires ont bien tort d'aller tisonner les quartiers rouges comment se présente de la situation et donc le lieutenant Arnaud des étoiles lui répond des étoiles parce qu'il va s'agir d'un désastre évidemment le plus difficile est de trouver des attelages pour descendre des canons dans les rues en pente les militaires ont bien tort de vouloir prendre ces canons vous vous en mordrez les doigts j'obéis aux ordres la troupe n'a plus le moral la belle ville les effectifs logés chez l'habitant tournent révolutionnaire ils fraternisent ils garibaldis ils ont tort ils ont faim et là en fait le dialogue alors vraiment il aurait fallu que je regarde pas sous la main ce qu'on va avoir vraiment par cet effet de dialogue c'est tout un récapitulatif de ce qui s'est déjà passé Garibald disait ça c'est vraiment du néologisme qu'on pourrait trouver chez Valès et je pense qu'on va le trouver ça quelque chose de populaire d'argotique et donc ça nous ça nous met dans l'ambiance et on a d'emblée j'obéis aux ordres et un récapitulatif de la situation historique avec cette dissonance entre le commissaire et les lieutenants et ça ça fonctionne extrêmement bien et ça permet c'est à dire que là c'est vraiment un effet qu'on aurait pu avoir peut-être au cinéma mais je trouve que c'est un effet ce qu'au cinéma ce qui aurait vraiment fonctionné ou ce qui aurait été attendu en tout cas c'est peut-être pas ce qui aurait le mieux fonctionné c'est le travelling c'est les grands travelling les grands panoramas là on les a pas et c'est par le dialogue entre les personnages qu'on va avoir le résumé de la situation ce sont des choses qu'on trouve dans les romans c'est par exemple le cas du 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 premier chapitre je crois qui ouvre la deuxième partie du roman le rouge et le noir Julien assiste à un dialogue dans la malposte qu'il amène à Paris et ça ça lui permet d'avoir un résumé donc de ce qui peut se passer pour d'autres personnes donc là Falcoz et Saint-Giraud à la campagne et nous ça nous met dans une ambiance ça permet d'avoir quelque chose donc de cet état de la France de 1830 que satirise Sandal et là on l'a comme ça par des échanges extrêmement vifs vraiment ce qu'on peut appeler une scène et vraiment ça m'a rappelé non pas exactement l'insurgé mais des procédés c'est ici qu'on a dans l'insurgé et qui avec le dessin derrière les gueules etc et donc des effets de posture de retrait qui au premier plan ne sont pas exactement cinématographiques mais peut-être très complètement des effets de bande dessinée bon c'est hyper dur de parler du cri du peuple parce que c'est quand même une BD où c'est le bazar il y a énormément d'intrigues différentes des personnages avec des noms etc et ça je pense en fait que ce bazar dans les intrigues reflète quelque chose du désordre tout en permettant de travailler une mémoire communarde alors l'article encore une fois que j'ai pu lire ce matin il me semble un article d'Eric Fournier permet de voir comment Tardy n'est pas dans une histoire objectif parce que l'objectif n'existe pas mais il se place dans une histoire communarde alors c'est un peu étonnant parce que il était un peu écrit que finalement la mémoire de la commune était oubliée à la fin de cet article je n'ai pas trop compris mais je pense que Tardy a beaucoup participé de la remémoration de la commune dans des cercles assez larges et qu'il a permis de retrouver ou de rediffuser une esthétique communarde avec avec les personnages etc et l'énorme boulot de dessin et d'illustration qu'il peut produire d'une histoire extrêmement complexe et quand même le cri du peuple c'est 4 volumes c'est beaucoup beaucoup de planches donc et cette esthétique donc du pavé de la gouaille de la trogne et de la réplique de la réplique qui est lancée ils ont tort ils ont faim bon ça c'est du Valais aussi ça ce sont des effets Valais mais ce sont des effets que l'on peut retrouver ces temps-ci depuis quelques années écrits sur les murs de Paris alors croisé avec du situationnisme post-68 tard ce qu'on lit sur les murs de Paris actuellement me paraît plus complexe que seulement une application de Tardy mais il y a quelque chose comme ça qui vient et qui va passer là par les philectères échangées enfin les paroles échangées dans les philectères et le philectère permet donc c'est la bulle en bande dessinée le philectère mais je crois que ça vient de l'archéologie comme terme mais ça va passer donc par ces jeux d'échanges etc et des moments donc de narration il n'y en a pas énormément donc des cartouches donc les carrés mais c'est ce que je vous montrais sur cette dernière page et ça passe donc par ces découpages entre coupages d'intrigues qui vont permettre d'avoir un personnage presque collectif non pas collectif au point de Monique Wittig dans le Poponax parce qu'on a quand même des histoires singularisées mais d'arriver à quelque chose de ce collectif qu'est la commune je vous dis à bientôt de Monique Wittig